Il n'est pas terminé, il est assez loin d'être fait encore, alors je ne sais pas s'il va l'attendre avant d'attaquer, ça serait surprenant, parce que je ne pense pas qu'il peut se le permettre. Oh, voici son armée qui bouge un peu. Ses urgenres n'ont pas le speed, mais ce n'est pas grave, il y en a tellement peu qu'il n'en a pas besoin. Et ma petite armée ici, c'est clair que je ne suis pas capable de me défendre contre ça. Mes Templars n'ont pas l'énergie, mon amulette n'était pas terminé encore quand je les ai warpés, alors voici l'attaque du joueur, du joueur sur eux qui s'en vient. Aux très peu de stockers ici, ils vont se replier jusqu'à ma base principale. Là c'est l'assip qui vient bloquer l'entrée, alors je ne peux pas faire grand chose contre ça, mais mes Probes aussi devraient replier jusqu'à ma base, parce que c'est clair que je vais perdre cette expansion-là. Et voici deux premiers Storms ici, un petit peu de pertes en face qui ont été faites, un par-dessus l'autre. Et mon amulette est terminé, alors je peux warpé des High Templars, n'importe quand, pour pouvoir Stormer encore plus. Et voici deux High Templars qui s'en viennent, et le joueur sur eux qui est un petit peu trop agressif ici, il ne devrait pas rentrer ici dans ma base. Et voici Storm pour en tuer plusieurs, et enfin il va retraiter. Voyant que mes Storms étaient très difficiles, très puissants dans cette position-là, il était en très mauvaise position sur ma rampe. Les Hydralis qui sont tellement là, sans creep, alors voici j'ai repoussé l'attaque, et mon Nexus qui va être rebâti immédiatement, parce que je ne peux pas accepter de perdre économiquement dans cette partie-là. Le joueur sur eux qui est retourné à sa base, il y a quelques nouveaux Hydralis pour renforcer son armée. Et Waski qui devrait très fortement penser à s'expandre immédiatement, il devrait aller briser ses roches pour aller en haut. On va voir si c'est ce qu'il décide de faire, ça n'a pas d'air de décider de faire ça en ce moment. Moi-même, mes unités vont décider de briser la roche. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que j'ai des unités ici qui ne servent à rien, alors aussi bien détruire les roches, ça va être très pratique plus tard. Et voici d'autres zilots qui s'en viennent de renforcer mon armée. Un paquet de zilots qui sont déconnusés mon gaz pour pouvoir me bâtir beaucoup de High Templar. Et un petit changeling ici qui s'en vient dans ma base, on dirait que je ne m'en rends pas compte. Un zilot ici changeling qui ne fout rien dans ma base. Et voici Waski qui décide de briser ses roches également. Il a sûrement vu... Non, il n'a pas vu que j'ai brisé mes roches, mais il a vu mes unités qui attaquaient en bas, alors il doit s'en douter. Mais mes phoenix ici, je pense qu'ils ont vu que les roches se faisaient attaquer. C'est dur à dire parce qu'on ne voit pas l'énergie de ce que j'ai vu. Mais je pense que je les ai vus. Et voici les trois drones ici qui viennent bâtir la base. Et mes phoenix ici qui vont se promener dessus. Si je n'ai pas vu les roches, je vais voir la base qui s'en vient ici. Alors mes phoenix qui font une très belle job à avoir un beau Map Control tout au long de la partie. C'est quelque chose que j'adore contre les oeufs. Les oeufs sont tellement habitués d'avoir un gros Control de la 4 avec leurs oeufs partout, leurs oeufs, leurs oeufs partout. Mes phoenix leur empêchent de faire ça. Et ça me permet de voir tout ce qui se passe. Et j'intercepte une roche ici. Alors je vais pouvoir avoir un free kill. Oui, mon free kill traite là. Et les joueurs oeufs réagissent un petit peu. Mais je suis juste venu de prendre la roche et je retourne dans ma base. Plutôt que je retourne par en haut. Pendant ce temps là, un petit pro ici qui vient scanter tout avance pas à des joueurs oeufs. Alors je veux voir exactement quand le joueur oeuf sort de sa base. Alors j'ai un petit pro ici pour faire ce job là. Pauvre petit pro, me suis sidaire un petit peu. Mais c'est pas grave, tu fais ta job pour l'équipe. Je devrais être en grande production de pro ici. Non, j'ai pas à produire mes pro. Alors voici, j'ai juste des QA. Pendant ce temps là, qu'est-ce qu'on a ici? Un changeling qui meurt. Beaucoup de High Templar ici. Alors des Hydrolyse, c'est pas efficace contre des High Templar. Mais des Roachs par exemple, c'est très efficace. Avec toute l'énergie qu'ils ont, ils vont être capables de résister très bien à mes Storms. Alors beau changement pour Waski qui produit beaucoup de Roachs. En ce temps-là, je continue la hame. Oh, ça, il bloque un petit peu. 100 sur 100. Mes 4 Phoenix ici, qui tirent encore dans son coin pour voir qu'est-ce qu'il se passe. Ils vont pouvoir se promener ici, sûrement aller chercher un petit drone ici. Et voici, un autre kill pour mes Phoenix. Phoenix qui sont efficaces toute la partie apparemment. Très beau travail dans mes Phoenix. Oh, voici la... Oh, je me viens prendre un petit peu ici. Si je perds un Phoenix un petit peu trop avare sur cette attaque-là, je ne me suis pas replié assez vite. Alors un Phoenix en moins, il m'en reste seulement 3 par exemple. Et mon Pro ici, qui est détecté par les Creep Tumor du Joiseur. Alors il devrait peut-être se reculer un petit peu, sinon il va se faire tuer. Alors il ne se passe pas grand-chose en ce moment. Je vais accélérer un petit peu la partie parce que là, on est juste en train de se créer des grosses armées. Alors on va voir ce qui se passe plus tard dans la partie. Il ne faut pas vous faire perdre votre temps pendant les sections macro de cette partie-là. Mon expansion ici qui s'en vient, 3e base. Ma première expansion ici qui était saturée. Ou un transfert de Pro parce que ma base principale est terminée. Et voici, je pense que le Joiseur qui se prépare à faire une attaque ici. Beaucoup d'hydrolisks, beaucoup de roachs. Alors qu'est-ce qu'il va décider de faire avec ces hydrolisks? Est-ce qu'il va seulement attaquer le front ou il va essayer de faire de l'arrassement? Je n'en ai aucune idée. En fait, je le sais, oui. Mais on va faire comme si je n'en avais aucune idée. Et mon... J'ai un Observeur ici qui voit ce qui s'en vient. Alors mon Observeur qui voit l'armée qui s'en vient. Je vais pouvoir savoir s'ils vont par mon entrée, par mon choke ici. Ou ma troisième base ici. Alors je vois qu'il s'en va par en bas. Alors je sais où il s'en va. Je place mes U.T. en position. Mes High Templars s'en viennent renforcer mon armée. Et voici, je pense qu'il a oublié ces mutalists. Alors ces mutalists qui s'en viennent enfin pour renforcer. Et voici mon armée en position. Un immortel ici en jeu. Pour essayer de m'attaquer un petit peu mieux au roach. Et voici les aerialistes ici qui se font faire des Storms. Beaucoup de Storms sur les mutalists je veux dire. Encore un autre Storm. Et les mutalists qui rendent beaucoup dommage. Énormément dommage. Il en reste seulement deux. Et voici le dernier qui meurt. Storms sur les roachs. Alors grosse perte pour Wesky. Qui a très mal contrôlé ses unités. Ils ont tout mis en même temps. Et ils ont fondu très rapidement. Et je pense que j'ai trop de Templars ici. Ah oui j'ai trop de Templars. Alors on va faire quelques arcunes. Histoire de terminer les roachs ici. Parce que les Storms sur trois roachs ça sert pas à grand chose. Et quelques zulettes ici qui aiment terminé le travail. Non c'est les arcunes qui vont terminer le travail. Alors pendant l'instant là. On l'a pas vu. Je pense que c'était pas avant que j'étais en fast forward. Mais mes Phoenix ici sont venus attaquer des drones ici. Alors il a bâti encore quatre support crawlers ici. Alors mes Phoenix qui ont fait perdre beaucoup d'argent aux joueurs Zerg. Qui continuent à abatir dans la grosse défense anti-aérienne. Et voici une autre attaque du joueur Zerg qui s'en vient avec beaucoup de roachs. Alors mon Storm qui est pas très efficace contre les roachs. Je devrais produire plus d'immortels. Un petit peu de lag ici. J'espère que ça va se régler. Voici c'est un peu mieux. Alors voici qu'il fait besoin d'un petit peu de micro avec ses roachs. Pour que mes arcunes soient moins efficaces. Et grâce à mon observé ici. J'ai vu que ses roachs avaient par en bas. Alors j'ai pu replacer mes unités en position très rapidement. Répondre très vite à ce qui se passe. Et voici des beaux Storms sur ses roachs. Alors les roachs créent beaucoup de dommages en ce moment. En plus de mes arcunes qui sont très puissants. Contre le biologique. Contre toutes les Zergs en fait. Et voici trois nouveaux arcunes qui s'en viennent. Et celui-ci va sûrement réussir à finir le travail contre ces deux roachs là. Et oui non c'est l'immortel qui va venir prendre le dernier kill. Alors Killsteal de l'immortel. Qui vient voler le kill au pauvre archon. Mais il y en avait déjà onze. Alors on peut bien aider à remonter l'estime de la petite recrue immortelle. Qui veut bien avoir un kill. Alors seulement un Robotics Facility ici qui pompe des immortels. Il m'en faudrait sûrement plus si je veux pouvoir rivaliser avec la production de roachs ici du jeu à Zerg. Alors où est-ce qu'il prend la gold expansion ? Alors il retourne pour une autre attaque ici. Du côté de ma troisième base. Je ne récolte pas encore mon gaz ici. Je pense que j'ai eu un transfert de probe ici récemment. Alors je ne suis sûrement pas encore réalisé que j'avais de mes estimateurs ici. Voici le joueur qui se relance à l'assaut. Et le maïs immortel qui tire. Tandis que Wesky fait un petit peu de macro ici ce soir de sauver ses roachs ici. Alors Wesky, il n'a pas encore... Oui, il a sa régénérescence ici de ses roachs. Alors il regagne l'énergie assez rapidement quand il est enterré. Vraiment, il me vaut plus d'immortels ici. Est-ce que je vais faire d'autres robotiques rapidement, bientôt ? Je n'ai pas l'air d'être prêt à faire ça. Alors j'ai quand même trois immortels ici. Et un... Oh, c'est un off-sur-ru ici qui s'en vient. Et mes upgrades ici continuent à être faits. Je n'ai pas été très bon sur mes upgrades apparemment. Je devrais faire des chronoboos là-dessus. J'utilise quand même assez bien mes chronoboos, on dirait en ce moment. Bon, l'énergie de mon premier nexus qui est assez utilisée. Voici les roachs, ça a attaqué mes unités. Et mes immortels ici qui tirent dessus. Mais j'ai un off-sur-ru en jeu. Alors je vois quand ils vont enterrer. Alors Storm sur les unités, enterré. Non, ils ne sont même plus enterrés. Et voici, il perd beaucoup de roachs sur cette attaque-là. Alors très bonne réplique avec mon off-sur-ru. Et beaucoup de roachs qui meurent ici. Alors je perds deux Templars ici, malheureusement pour moi. Mais je vais arriver à terminer les roachs ici. Alors Wesky a perdu beaucoup de dignité sur cette attaque-là. On va aller voir dans les unités-là, c'est pour le fun. Et Wesky, 19365.